bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo série série netflix avec la série qui est sorti il ya peut-être bien un mois il me semble suite tous qui est tiré d'un comics que je ne connais pas il me semble que c'est robert donné junior qui produit la série qui l'a qui l'a produit pour pour netflix et j'étais assez curieux de voir un petit peu ce que j'avais donné cette nouvelle série inspirée d'un comics j'avais extrêmement aimé la dernière série qui est sorti il ya pas longtemps lock and key je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo que j'ai déjà sorti sur cette série que j'aime beaucoup et j'attends la saison 2 qui sortira en octobre si je ne me trompe pas et donc là je voulais voir ce que donné suite tous suite tous est une histoire qui raconte une pandémie d'une maladie d'un fléau les gens sont très masqués ça fait beaucoup écho à ce qui se passe aujourd'hui donc je pense que la série nous parle encore plus en fait il ya eu bon une fléau une maladie qui va décimer beaucoup de monde c'est les gens ils ont le petit doigt comme ça il tremble c'est le premier signe comme quoi ils ont la maladie et à côté de ça les femmes vont accoucher d'enfants hybrides moitié animal moitié humain et donc on ne sait pas si c'est le fléau qui a engendré ce ces hybrides ou si c'est les hybrides qui ont engendré le fléau parce que c'est apparu un petit peu au même moment et au début dans la série on va suivre donc un petit garçon qui est mirene mime et qui vit avec son père dans la forêt qui s'est complètement exilé parce qu'on comprend qu'après le fléau ça a été en fait l'effondrement de l'humanité les hommes sont un petit peu entré entre eux ils ont également voulu tuer les êtres hybrides donc le père s'est échappé avec son fils pour l'élever et pour le protéger de ça il vit dans la forêt il éduque en lui disant qu'il ne faut pas qu'il quitte la clôture qui l'entoure donc on suit ces deux personnages on suit également un médecin avec sa femme qui aurait vraiment voilà qui aurait réussi à y réchapper à l'effondrement on comprend qu'il y a quelque chose aussi autour d'eux un mystère on ne sait pas quoi et voilà bon je vais spoiler un petit peu quand même le premier épisode pour dire un petit peu comment découle la série parce que c'est assez logique on s'en imagine forcément il va y avoir un événement assez tragique et le petit garçon mi serf mi humain gus va donc devoir quitter la forêt dans laquelle il se trouve avec son père il va partir il va rencontrer des personnages dans son c'est un sorte de road trip finalement parce qu'il part sur un road trip pour retrouver sa mère qui serait dans le colorado il va rencontrer différents personnages qui vont l'aider dans sa quête et à travers ces personnages on va découvrir un petit peu plus l'univers on va aussi découvrir le passé de ses personnages et on va également découvrir concrètement ce qui s'est passé après l'effondrement et ce qui a provoqué ça qu'est ce qui s'est passé aussi au moment de l'effondrement et le mystère qui entoure gus parce qu'on comprend que gus n'est pas un hybride comme les autres oui on suit également un autre personnage qui est une jeune jeune femme qui a trouvé un hybride et qui l'a aussi élevé et qui fait une sorte de refuge qui accueille les hybrides donc voilà on suit un petit peu ces trois groupes de personnages à travers ce monde c'est extrêmement beau en tout cas la série est extrêmement belle à mon avis ils ont fait des tournages en extérieur il ya vraiment d'extrêmement beau paysage d'extrêmement beau décor donc ça c'est vraiment extrêmement plaisant ça nous immerge vraiment dans l'univers j'ai trouvé peut-être le personnage de gus donc le petit garçon je n'ai pas trouvé super bon j'ai moi je pense que voilà c'est dommage de trouver l'enfant pas super super ouais doué après c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu naïf c'est peut-être ça qui est un peu surjoué et qui va quelque part dérangé par certains moments mais les personnes sont extrêmement attachant et je trouve que la série monte en puissance au fur et à mesure il faut vraiment prendre le temps de la regarder c'est un peu comme un conte un conte un peu poétique c'est très touchant comme série et c'est vrai qu'on s'attache vite un petit peu à ces êtres hybrides et sur les derniers épisodes on en apprend vraiment plus sur les personnages et il ya vraiment un gros gros côté dramatique qui se qui apparaît que j'avais pas forcément décer sur les premiers épisodes et ça c'est extrêmement plaisant sur la fin et des extrêmement bonnes scènes aussi faut le quand même le dire sur certains épisodes et des scènes tournées d'action qui sont très très bien tournées très bien fait avec des systèmes de ralentis ou d'images un peu luminescentes et tout c'est vraiment bien fait mais vraiment on est sur ce côté un petit peu road trip un peu young adulte jeunesse ados où gus par ses aventures va rencontrer différents personnages et tout le monde a envie de s'attacher à gus quoi parce qu'il est sympathique il est gentil et en envie de l'aider et il fait adhérer autour de lui le méchant est très charismatique j'aime beaucoup aussi je trouve que tous les personnes le personnage du docteur donc avec sa femme c'est plutôt pas mal ce côté communauté on voit un autre aspect aussi de cet univers et lui aussi est assez touchant finalement tous les personnages sont très touchants c'est vraiment très poétique j'ai encore en vue comme j'ai dit et c'est vraiment un aspect compte et c'est une série j'ai envie de dire tout public tout public et à voir en famille c'est c'est très beau voilà c'est très beau dans tous les sens je pense dans les valeurs que ça veut véhiculer de tolérance cette acceptation de la différence dans ce que pourrait être aussi est ce qu'on peut véhiculer aujourd'hui où finalement on peut avoir un fléau une maladie qui peut se répandre et on peut se rendre compte que l'humanité tendrait vraiment à ce mal se comporter s'il se passait ça et si on peut le voir aujourd'hui où la solidarité n'existe pas donc c'est vraiment une série qui je pense avec ce qu'on vit aujourd'hui à un écho encore plus fort j'ai passé un bon moment j'avoue que il ya que huit épisodes 4 5 ouais j'étais un peu dubitatif voilà j'aimais bien l'univers mais ça manquait de petit quelque chose et je trouve que voilà les deux derniers épisodes remontent vraiment la série et c'était vraiment très prenant et vu la fin du huitième épisode j'ai extrêmement envie de voir la saison 2 pour voir si ça a monté encore en puissance ou si effectivement ce côté un petit peu contemplatif ben ben m'ennuyer et je vais peut-être moins adhérer si vous aussi vous avez vu la série suite tous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé encore une fois merci d'avoir écouté la vidéo jusque là et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me soutient et vous serez au courant des prochaines vidéos et en attendant je vous dis à très bientôt